mes chers élèves c'est monsieur Haddon avec vous donc je suis content de vous retrouver pour cette deuxième semaine de soutien donc dans cette vidéo on va parler de la mole deuxième partie donc ça concerne deuxième partie au volet molaire donc on va vous donner la définition du volet molaire la relation entre la quantité de matière et le volet molaire la définition du gaz parfait et l'équation d'état d'un gaz parfait donc la quantité de matière donc le volet molaire d'un gaz définition donc le volet molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans les conditions de pression et de température donnée voilà le volet molaire donc ainsi à une température une pression donnée tous les gaz ont le même volume molaire tous les gaz ont le même volume molaire même volume sous une température et une même pression donc le volet molaire d'un gaz se note V indice N donc Vm il s'exprime en litres mol moins 1 donc par exemple sous les conditions de température même conditions de température et de pression le volet de diazote égal le volet de le volet molaire de diazote égal le volet molaire par exemple de dioxygène donc le volet molaire est indépendant de la nature du gaz donc il dépend uniquement de la température et de la pression donc il est indépendant de la nature du gaz soit gaz soit par exemple O2 N2 donc le volet chlore donc elles ont le même volet molaire sous les mêmes conditions de pression et de température donc on a deux cas très célèbres donc conditions ordinaires de température et de pression c'est la température égale à 20 celsius et la pression d'higle égale à 10 à la puissance 5 pascal c'est presque en atmosphère donc le volet molaire égale à 24 litres par mol et dans les conditions normales de température et de pression telles que la température égale à 0 celsius et la pression égale à 10 à la puissance 5 pascal alors que le volet molaire dans ce cas vaut 22,4 litres par mol voilà le volet molaire dans les conditions de conditions normales et conditions ordinaires maintenant on va parler de la relation entre volet molaire et quantitude de matière donc la quantitude de matière d'un gaz d'un gaz x se note une x donc petite m x donc de volume donc ce gaz de volume v x et v m représente le volet molaire alors que chaque mol chaque mol chaque mol correspond à le volet molaire donc et un nom donc une quantité de matière donc n mol correspond à un volet un volet on va donc un volet donné alors que le nombre de mol égale le volume le volume le volume du gaz sur le volet molaire voilà la relation donc c'est une relation très importante donc la relation donc voilà cette expression donc le nombre mol donc le nombre de mol mol égale la donc le volume du gaz sur le volet molaire avec l'unité du nombre de mol donc le nombre de mol c'est en mol donc c'est la quantité de matière c'est en mol le volume c'est en litre et le volume molaire c'est en litre mol moins un relém lieux ok donc avec la principe c'est en litre oxanu quantité whatsoever c'est en mol et ensuite volume du gaz sur le volet molaire donc ces arrottines voilà c'est cette expression est très importante Donc le volume molaire, V n c'est le volume molaire, V c'est le volume du gaz. Exercice 24, en appliquant la relation n égale à V, le volume sur le volume molaire. Mais attention ici, il faut convertir le volume en litres. Voilà, ici en litres, donc on y va en litres, donc faire cette application. La densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc l'air, la densité d'un gaz est le rapport entre la masse d'un volume de gaz et la masse du même volume d'air. Et on écrit D, voilà, D c'est la masse du gaz sur la masse d'air. Avec D n'a pas d'unité. M sur M, c'est comme un nombre, comme un nombre. Une constante, donc c'est une constante. Donc n'a pas d'unité. Donc le gaz et l'air sont pris dans les mêmes conditions de température et de pression. Dans le cas d'une molle de gaz, on écrit, donc voilà, D égale, donc la masse molaire du gaz sur 29. Avec M, c'est la masse molaire du gaz. Donc, je vous donne un exemple. Donc la masse molaire du CO2. La masse molaire du CO2, donc c'est la masse molaire du carbone plus deux fois la masse molaire d'oxygène. Donc, égale à 44 grammes par mol. Donc, j'ai, donc D, donc la densité du CO2 égale 44 sur 29 égale à 1,51. C'est presque 1,51. Donc, c'est une constante sans unité. Donc, une remarque, j'ai la densité supérieure à 1,1, donc le CO2 est plus dense que l'air. Donc, quatrième, c'est l'équation d'état d'un gaz parfait. Donc, définition d'un gaz parfait. Qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait ? Donc, c'est un gaz dont les molécules n'interagissent pas entre elles. Donc, n'interagissent pas entre elles. Donc, pas de choc entre les molécules. Donc, c'est ça. La signification d'un gaz parfait, donc c'est une définition. Donc, la définition, c'est les molécules n'interagissent pas entre elles. Donc, équation d'état d'un gaz. Équation d'état d'un gaz parfait, donc c'est PV, donc c'est P fois V égale à nRT. P, c'est la pression en pascal, V c'est le volume du gaz, N c'est la quantité de matière, R c'est une constante du gaz parfait. Et T c'est la température, mais en Kylvan. Donc, avec Kylvan, c'est 1 degré, c'est 6 plus de 100, 73. Donc, voilà ce qu'on appelle là l'équation d'état d'un gaz. R avec R, donc c'est la constante du gaz parfait, R, c'est 8,31. Et dans le système international, donc dans le système international, c'est le pascal, oui, c'est le pascal mètre, mètre cube, pardon, ici c'est mètre cube, c'est mètre cube. Kylvan moins 1, mol moins 1, voilà, là, l'unité de R dans la constante. Voilà un récapitulité, donc j'ai le nombre d'homoles, j'ai la masse, donc la relation entre M et M, donc la masse, c'est le nombre d'homoles fois la masse molaire. Donc, et le nombre d'homoles, c'est la masse sur la masse molaire. Et donc, la relation entre le nombre d'homoles N et, donc, N, le nombre d'atomes, donc le nombre d'atomes, donc le nombre d'atomes, sert, sur le nombre d'avogadro, sur le nombre d'avogadro, donc M, donc voilà le nombre d'homoles, donc c'est V sur, donc c'est V, donc c'est V sur V1. Donc, en appelant ces 6 relations, donc, vous voyez de faire aisément ces exercices, donc calculer la quantité de matière et de souffrir, etc. Donc, cette vision tient à sa fin, donc je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah.